Anatoly Moskvin, 46 ans, est un historien et écrivain assez connu. Il a publié plus de 13 livres et est considéré comme un expert des cimetières russes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est connu et célèbre. En 2011, il a été arrêté lorsque ses parents ont découvert sa collection de poupées russes. Mais attention, pas n'importe quelle poupée. Les poupées de Moskvin étaient en fait des petites filles momifiées. Il en avait en tout 29 de ces poupées humaines. Ses parents étaient rentrés un peu plus tôt de vacances quand ils ont accédant tellement découvert les poupées chez leurs fils. La police a découvert qu'il avait vécu avec les restes momifiés durant de nombreuses années et qu'il lui arrivait souvent de les habiller en vêtements de couleur vive. Il leur donnait des noms et fêtait leurs anniversaires. Après avoir été gardé dans un hôpital psychiatrique durant près de 3 ans, un juge a finalement statué que Moskvin n'était pas apte à se faire juger pour ses crimes dû à son instabilité psychologique. Bien que Moskvin était un pilleur de tombes prolifiques, il a prétendument déterré plus de 150 corps durant sa carrière, mais aucune des poupées humaines n'ont été tuées par celui-ci. Il recueillait également des informations détaillées sur chacune des poupées humaines qu'il avait apportées chez lui. Dans un article qu'il a publié le mois dernier, il explique que son intérêt pour la nécrologie s'était développé à un âge précoce quand il avait été forcé d'embrasser le cadavre d'une fille de 11 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada